bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va commencer les astro guidances pour le mois de septembre 2023 et le premier signe que nous allons faire ce sont les balances bienvenue les balances j'espère que vous allez bien les balances rappelez vous que c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas laisser ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre les questions que vous pouvez vous poser surtout vos temporalités vos fenêtres d'opportunités vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous evamedium 06 arrobas gmail.com voilà les balances alors on va commencer tout de suite avec une carte du wandering star tarot je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes vos partages aux abonnements vous remercier pour vos messages n'hésitez pas non plus à aller voir aussi quand elles seront sorties les vidéos de votre ascendant votre signe lunaire même de votre signe en vénus pour l'amour ça peut être intéressant voilà mais la guidance personnalisée c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre allez on commence avec une carte du wandering star tarot les balances pour voir l'énergie principale qui vient vers vous l'énergie principale qui vient vers vous pour le mois de septembre qu'un pour les balances la sdp allez il ya un changement il ya une décision à prendre il ya de l'action hop vous allez trancher sur quelque chose on y va aller trois cartes du tarot personne madame il dira donc vous êtes dans l'action dans la réflexion avant l'action un quelque part il ya une décision vous prenez en tout cas qui va vous permettre de trancher et de vous mettre dans l'action et de faire avancer les choses c'est parti on va regarder de quoi ça nous parle allez balance j'espère que tout va bien dites moi comment vous allez en commentaire comment ça se passe pour vous allez trois cartes de madame il dira pour vous les balances ah bah il ya des messages positifs qui arrivent vers vous probablement quelqu'un qui vient vous faire une proposition probablement sentimentale d'ailleurs c'est plus sentimental alors vous vous allez devoir trancher par rapport à ça d'accord cette femme là c'est une femme qui n'est pas forcément méchante mais c'est une femme qui ne se laisse pas embobiner facilement vous voyez et elle sait trancher quand ça va pas donc une belle proposition un probablement mais j'ai l'impression que vous allez trancher c'est oui ou non encore une fois vous gardez toujours votre libre arbitre dans toutes ces situations là n'oubliez jamais ça que vous avez tout votre pouvoir les guidances elles sont là pour vous éclairer un mais c'est vous qui avez la main sur votre vie sur vos décisions alors il ya un message qui va vous permettre une libération une indépendance ok et un message qui va vous libérer de quelque chose une proposition on voit que la joie de vivre l'assurance la confiance en vous qui va revenir par rapport au passé tout simplement donc il ya peut-être eu un passé difficile et là il ya une libération du passé mais j'ai l'impression que c'est lié vraiment une rencontre ou quelqu'un qui vous fait une proposition officielle vous pourriez mettre ça dans le dans le contexte du travail mais pour moi c'est plus une carte sentimentale on va dire allez on prend trois cartes de l'oracle céleste pour avoir encore plus d'informations alors on voit que vous êtes quelqu'un d'intuitif du topique de compatissant de doux enfin il ya une place de douceur 1 même de sensibilité qui émanent de cette carte mais vous n'allez quand même pas vous laisser faire j'ai l'impression que vous êtes soutenu dans une fin de cycle quelque part on voit que il ya une proposition de la part d'une personne intelligente habile voir charmante qui s'est communiqué ah ben c'est l'amour c'est l'amour qui revient la création les projets les enfants mettez ça vraiment dans votre contexte parce que il ya des gens qui ne soit plus ou ne font plus d'enfants voilà selon vos âges selon votre période de vie en tout cas si vous avez coupé avec le passé et si un message positif qui vous a aidé à couper avec le passé j'ai l'impression qu'il ya une construction qui arrive là pour le futur pour vous et le fait de couper avec le passé ça va vous aider dans cette construction pour le futur mais c'est magnifique magnifique les balances allez on passe au 77 d'alias qu'est pour voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous pour ce mois de septembre 2023 alors il ya des opportunités par rapport à un manque du passé ok une porte qui s'ouvre il ya eu des manques on parle d'éloignement des personnes toxiques alors j'ai l'impression que vous allez vous éloigner de certaines personnes malsaines toxiques malveillantes etc etc mettez ça dans votre contexte tirage en neuf cartes avec les 77 donc un éloignement des communications qui arrivent par rapport à des nouveaux projets c'est soudain inattendu on voit des solutions qui arrivent d'ailleurs et une opportunité à saisir pour vous ça fait ça c'est pas mal ça c'est pas mal une belle évolution j'ai envie de dire même une élévation à partir du moment où vous libérez d'un passé un peu toxique le centre de votre tirage c'est l'harmonie on voit des discussions coeur à coeur avec quelqu'un qui vous apporte un équilibre pour tourner le dos à quelque chose à une situation il y avait des manques il ya clairement quelque chose qui s'est effondré dans votre vie il ya un petit blocage à l'harmonie mais ça va arriver très vite je vois que il ya des éclaircissements qui arrivent aussi sur une rupture qui peuvent faire suite à des discussions il ya une rencontre derrière ça à partir du moment où vous tournez le dos j'ai l'impression que vous laissez derrière vous une partie de votre vie ok peut-être que c'est compliqué peut-être que c'est difficile parce que vous êtes quelqu'un quand même de oui d'assez compatissant on va dire vous n'aimez pas faire de la peine quelque part vous allez vers votre harmonie donc on voit des discussions qui vont vous emmener vers l'harmonie vers la stabilité il ya eu des tensions il ya eu des disputes avec quelqu'un de très proche de vous de quelqu'un de sentimentalement proche de vous vous êtes posé beaucoup de questions sur une rupture on voit qu'il ya des blocages au fait de tourner le dos blocage au niveau immobilier un peut-être que c'est alors peut-être que si vous étiez marié et c'est rama il faut retrouver peut-être un appartement une maison on est une stabilité qui arrive de toute façon bon il ya des papiers en tout cas s'il y avait des difficultés au niveau financier ou au niveau immobilier ça s'arrange on voit des papiers signés chez le notaire qui vont vous permettre de tourner le dos et d'accéder à une nouvelle partie de votre vie quelque part on voit l'équilibre on voit la justice donc ça peut être des papiers chez le notaire ça peut être l'équilibre aussi d'accord beaucoup de questions suite à quelque chose qui s'est effondré une rupture une cassure et des nouveaux projets qui arrivent pour de l'harmonie donc là on est sur une rencontre une rencontre qui va vous apporter de la stabilité qui va être très solaire qui va vous apporter beaucoup de lumière et avec un amour fort et partagé c'est plutôt très 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 joli votre général mes amis balance on va passer quand même au guide d'être et bris pour voir un petit peu si on a des messages complémentaires ou si on a des compléments d'information sur ce message là mais il est déjà bien complet allez pour les balances les guildes et de rébris on part sur du général on voit des rencontres à l'extérieur des rendez-vous extérieurs qui vous apportent du bien-être de l'épanouissement on vous dit quand même par rapport à des communications il faut lire entre les lignes d'accord 9 cartes avec les guildes est pour vous mes amis balance donc on vous lit on vous dit de lire entre les lignes par rapport à quelqu'un qui vient vers vous avec des propositions peut-être un peu secrète cachée mais il y aura des grosses discussions des discussions sérieuses cette personne qui vient vers vous c'est une énergie masculine encore une fois très magnétique très charismatique peut-être quelqu'un d'un peu manipulateur mais pas forcément méchant c'est pas ça dans les énergies que je ressens le centre de votre tirage quand même le blocage que vous allez dépasser très vite pour de l'abondance ok il y a quelque chose de très lumineux très solaire qui arrive vers vous je vous montrerai les cartes ouais le centre de votre tirage c'est les blocages il y a eu un blocage à l'abondance pour vous qui a été extrêmement douloureux vous allez pouvoir rapidement dépasser ces blocages ok et il ya quelque chose de lumineux qui arrive une proposition des solutions c'est bien pour vous il ya une opportunité à saisir ce qu'on voit c'est que par rapport au blocage vous allez dépasser et il ya cette proposition qui arrive il ya une proposition à saisir il ya des solutions à saisir ça va être lumineux ça va être ça va vous apporter des éclaircissements et une période quand même assez solaire qui arrive pour vous lié à des contrats des unions des partenariats des accords et c'est bien pour vous ma consultante consultant mettez ça dans votre contexte une période difficile il ya des opportunités rares à saisir là alors pourquoi je dirais parce que le trèfle il ya peut-être pas mal d'opportunités puisqu'il ya beaucoup de trèfle mais le trèfle et dure pas très longtemps donc si vous voyez une opportunité à sauter dessus allez il ya des blocages sur des choix à faire vous allez dépasser ces blocages ces blocages ça a été pénible pour vous parce que vous étiez en recherche de solutions qui arrivent écoutez c'est magnifique je rien retirer parce que c'est tout est positif 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 donc c'est un très très beau tirage mes amis balance allez on va passer tout de suite au tirage sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs pour votre mois de septembre les balances voir de quoi ça me parle allez pour vous mes amis balance aura que des miroirs c'est parti quelles sont les énergies relationnel sentimentale qui viennent vers vous en septembre hop la coupe elle est bizarre allez on parle du travail d'un travail sur vous alors il ya peut-être eu des accusations au travail c'est possible des gens jaloux qui vous accusent et il ya des correspondances par rapport à un homme ok donc dans le relationnel s'étendu dans le travail il ya des correspondances par rapport à un homme alors où vous vous accuse d'avoir des correspondances avec un homme mettez ça dans votre contexte on va regarder alors de quoi ça nous parle donc il ya des projets avec un homme et vous aurez c'est un grand oui d'accord donc si vous avez des projets avec quelqu'un c'est un grand oui c'est bien pour vous ok et il y aura une élévation une évolution step by step mais si vous voulez c'est solide donc si on vous accuse effectivement d'avoir eu peut-être une relation au travail c'est possible c'est peut-être des gens jaloux j'ai l'impression que vous aurez quand même gain de cause sur cette relation vous êtes soutenu par vos amis on dit quand même ouvrez les yeux sur les gens autour de vous alors il ya des signatures il y aura des choix par rapport à ces signatures là des contrats à signer mais pour moi y'a rien de mauvais là on ya un épiphénomène de personnes un peu jalouse mais c'est tombé c'est pas grand chose à recouvrir il ya l'hérédité alors pour certains certaines c'est compliqué au niveau de signature d'héritage des signatures liées à un héritage des choix à faire et vous savez pas trop quoi faire vous poser la question c'est comme si vous arriviez pas à faire un choix on vous demande de faire un petit travail sur vous même par rapport effectivement aux tensions qui peut y avoir parce que c'est émotionnellement difficile mais vous êtes soutenu par vos amis ok donc prenez les messages qui vous conviennent on parle de vous ma consultante ou si vous pensez à une femme d'une femme il ya des accords qui sont signés des choix qui seront faits bon et sur du retard 1 vous avez gain de cause alors que ce soit sur la signature d'un héritage ou d'un contrat signature de papier il ya un apprentissage qui se fait pour vous par rapport à des gens jaloux qui vous ont montré du doigt qui vous ont culpabilisé j'ai l'impression que finalement vous allez commencer à ouvrir les yeux sur votre entourage ok vous êtes soutenu par vos amis donc pas d'inquiétude mais vous aurez des choix à faire un par rapport à ces personnes que ce soit dans votre travail ou dans votre famille il ya peut-être des personnes pas toujours bien intentionnés qui vous entoure faites attention à ça et qui essayent de vous culpabiliser ou de vous montrer du doigt c'est pas joli allez on passe à la conclusion de votre mois de septembre mes amis de balance c'est parti hop vous questionnez sur l'argent posez des questions beaucoup sur l'argent sur le matériel il ya de l'incertitude il ya de l'instabilité et c'est pour vous et ça vous inquiète ça vous inquiète ça vous crée des angoisses vous aurez gain de cause il ya peut-être un besoin d'isolement aussi de vous poser de vous mettre au vert mais pour moi il n'y a pas de souci vous vous êtes bien perçu quand même malgré tout il ya peut-être la jalousie d'ailleurs par rapport à ça elle est tirage en croix pour la conclusion de votre mois de septembre les balances c'est parti donc en tout cas vous réussissez dans ce que vous entreprenez ok vous êtes bien vu bien perçu attention quand même à l'abus de confiance mais j'ai l'impression que vous aurez quand même un éclairage sur les personnes qui essayent de vous avoir et si c'est il ya un abus de confiance par rapport à des papiers vous signerez quand même les papiers mais vous aurez d'éclairage là dessus c'est à dire que vous saurez où il va falloir négocier les petites lignes d'accord donc pas d'inquiétude pour moi vous aurez soit quelqu'un qui va vous montrer les endroits où va falloir négocier dans un contrat dans des papiers assignés peut-être qu'il ya un héritage en tout cas il y aura un éclairage sur les tentatives d'abus de confiance ok alors j'ai l'impression qu'effectivement vous vous êtes frustré par rapport à une blessure amoureuse aussi pour certains alors blessure amoureuse ou blessure en famille mettez ça dans votre contexte et là je vois les notaires les avocats ça peut être les thérapeutes mais quelqu'un qui vient vous aider à gérer ça à gérer cette frustration cette colère cet énervement c'est peut-être lié à une union qui s'est terminée d'accord il ya une aide qui arrive pour quelqu'un qui vous aide à gérer cette blessure et cette colère ou cette frustration cet énervement il ya un côté très pessimiste chez vous et effectivement vous allez pouvoir un petit peu revoir le verre à moitié plein ce qu'on me dit c'est suite à des tensions des disputes vous vous sentez seul alors pour certains vous avez l'impression aussi que c'est difficile financièrement et vous avez l'impression qu'on a essayé de vous abuser qu'on a essayé ouais de vous de vous trahir quelque part mais vous voyez cette carte comme elle est aspecté il n'y a pas eu de trahison parce que vous avez ouvert les yeux très tôt et vous êtes protégé d'accord en plus il ya des appuis des soutiens qui sont pour vous donc ça ça va être positif et si c'est des papiers en attente les papiers vont être signés ok donc je vois les avocats les notaires les papiers seront signés il ya une grande protection il n'y aura pas d'abus de confiance parce que vous êtes protégé par les avocats les notaires alors c'est peut-être qu'il ya un divorce ok signature de papier de divorce etc ça peut être lié à des contrats je vois plutôt une union amoureuse on va dire ok donc même si vous questionnez beaucoup sur le matériel attention à l'abus de confiance il ya des avocats qui viennent en soutien ou d'un notaire qui vient en soutien pour signer des papiers et pour mettre un éclairage aussi sur une tentative d'abus de confiance qui n'aura pas lieu parce qu'il ya une grande protection sur eux écoutez vous êtes super protégé les balances allez on termine très joli tirage en tout cas on termine avec une carte du starseed pour votre message pour le mois de septembre 2023 mes amis balance c'est parti l'école de la terre en fait c'est une leçon de vie que vous avez eu c'est votre âme qui grandit étudier étudier parce que il ya un autre apprentissage qui vient derrière donc ce que j'entends c'est une clôture de cycle vous êtes sur une élévation d'âme c'était une leçon de vie quelque part un apprentissage du fait d'être humain l'apprentissage sur la terre et une fois clôturé il ya il ya une autre leçon qui vous attend mais en gros oui c'est une clôture de cycle pour vous donc il ya quelque chose de douloureux qui s'arrête et c'est pour du mieux écoutez c'est un magnifique message pour vous les balances j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye